Musique Et nous sommes donc toujours en direct du World Eye Can Festival avec notre troisième journée, les IATOLC avec la maison de l'intelligence artificielle, le département des Alpes-Maritimes. C'est la journée grand public et le grand public ce sont forcément des gens qui travaillent, qui peuvent être amenés à recruter ou à se faire recruter. On va justement parler de l'avenir du recrutement avec l'IA, l'intelligence artificielle. On accueille donc avec nous Mathieu Meunier, directeur général de E-Paper. Bonjour Mathieu. Bonjour. Kevin Solaire, CEO de Virtim. Bonjour Kevin. Bonjour. Et puis Philippe Abou, fondateur CEO de MyTalents. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va tout d'abord parler avec vous Mathieu du recrutement maintenant grâce à l'IA. Mathieu et Philippe, comment est-ce que tous les deux vous utilisez l'IA dans le cadre de votre activité et que font chacun votre entreprise ? Mathieu tout d'abord. Mathieu Meunier, on a créé le groupe E-Paper. On a travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans le domaine des ESN, donc des sociétés de conseil dans le domaine de l'ingénierie, principalement qui recrutent des profils informatiques. Et on a constaté évidemment une très forte pénurie sur ce segment. Donc on avait des équipes de recrutement très très importantes qui avaient énormément de mal à identifier et à trouver les profils, passant en moyenne 60% de leur temps à faire ce qu'on appelle du sourcing, donc d'aller sur des job boards, des réseaux sociaux pour identifier les profils. Et on a eu justement une approche un peu en rupture, en créant un logiciel basé sur le machine learning avec du NLP, donc du langage processing, pour pouvoir de manière automatique automatiser toutes ces tâches et apporter plus de valeur aux chargées de recrutement pour qu'elles puissent se consacrer sur l'échange humain. Donc l'outil de manière très simple va aller chercher sur l'ensemble du web, que ce soit sur des plateformes, sur des réseaux sociaux, les différents talents, les remonter dans une base pour ensuite faire des systèmes de comparaison, de scoring. Donc de manière beaucoup plus, je dirais, simple, on va dire que c'est un outil qui va sniper le profil avec beaucoup de critères. Donc une approche essentiellement, ce qu'on appelle de hard skill, donc de la technicité pure, et de soft skill, qui vont analyser tous les aspects cognitifs. Alors il est commercialisé déjà aujourd'hui, cet outil ? Vous avez déjà un nombre de clients importants ? Alors aujourd'hui, on est encore à deux ans de développement du produit. On est une équipe de huit personnes qui développent ce produit-là. Aujourd'hui, on a commencé depuis fin d'année dernière à avoir nos premiers clients. Donc aujourd'hui, on est encore à une stade, ce qu'on appelle de MVP. On est en train de tester le produit avec des premiers clients bêta pour vérifier que tout fonctionne bien. Et à fin juin, on va lancer une version avec beaucoup d'évolution de ces premiers retours clients pour avoir un lancement sur le marché de la première étape de notre produit. Alors ces clients, qu'est-ce qu'ils en disent ? Comment ça leur a facilité leur activité de recruteur ? Le premier sujet, c'est le gain de temps. C'est vraiment pouvoir repositionner leur chargé de recrutement vraiment sur de l'échange humain et du relationnel. Aujourd'hui, d'automatiser, je dirais, tous les aspects un peu réverbatifs. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est la qualité de trouver le bon profil sur le bon sujet. Chose qui est très difficile sur la toile, évidemment. Donc les premiers retours sont sur ces deux points-là. Philippe, que faites-vous chez MyTalents ? Quel est le rôle de MyTalents dans ces métiers du recrutement ? Alors, chez MyTalents, on est plutôt en amont. On est au niveau de la transition professionnelle. Donc en amont de mature, en amont du recrutement. Il faut savoir qu'une personne qui rentre dans la vie active en 2024, elle va être amenée à faire six métiers différents. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas connu dans ma génération. Et également, 50% de nos compétences actuelles seront obsolètes dans cinq ans avec l'IA. Donc nous, on vient du métier de l'accompagnement. Donc on a des psychologues du travail, des coachs qui ont une grosse expérience de l'accompagnement des transitions professionnelles. Et aujourd'hui, il y a une vraie relation, une vraie synergie entre la transition professionnelle et le recrutement. Donc en 2018, on a créé MyTalents puisqu'on a vraiment identifié des problématiques d'innovation dans ce domaine de la transition professionnelle. Et avec mon équipe, du coup, huit personnes, on est installé à Sofia avec une équipe de développeurs en interne, une équipe commerciale. Et effectivement, on a identifié tout cela. Donc nous, on développe une plateforme SaaS, B2B. On a 300 utilisateurs professionnels dans toute la France et dans les Domtom. Et 10 000 utilisateurs finaux qui sont des particuliers, des personnes qui sont en transition professionnelle, donc qui vont faire du bilan de compétences, qui sont des salariés qui viennent d'être licenciés, dans le cadre d'un PSE. Donc ça peut être aussi des groupes de personnes. Nos clients, ce sont des cabinets RH, ce sont des structures aussi étatiques. Et voilà, c'est des structures assez variées. Ce qu'on va apporter, c'est de l'innovation digitale. On a des briques fonctionnelles vraiment pour accompagner le parcours professionnel des personnes. On va travailler avec l'IA aussi sur l'automatisation de création de CV. Donc des choses très opérationnelles avec l'IA générative. Et on voit beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a un projet, on est en discussion avec l'INRIA aujourd'hui pour développer un projet autour de l'IA générative et de l'IA prédictive. On discute aussi avec nos collègues, parce qu'on est très proche dans l'écosystème, pour aller beaucoup plus loin et pour prédire des carrières professionnelles en fonction de l'obsolescence des compétences, en fonction des nouvelles compétences qui arrivent aussi sur le marché, les demandes des entreprises. Donc voilà, il y a tout un pan de développement également à faire sur les prochaines années. Pourquoi les entreprises décident d'avoir une démarche de venir chez vous pour finalement recruter à terme des personnes qui sont en reconversion ? Alors nous, les entreprises, on est indirect par rapport à elles, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le marché de la transition professionnelle. L'entreprise, elle vient après. D'accord. Parce qu'elle va recruter des personnes qui ont réussi leur transition professionnelle. Donc nous, on est plutôt au niveau des consultants, des intermédiaires. Mais là, on vient de signer par exemple avec le centre de gestion 29, donc les collectivités territoriales aussi qui se préoccupent des carrières et des transitions professionnelles de leurs salariés. Mais on n'est pas dans la gestion des compétences, gestion des carrières internes de l'entreprise. On n'est plus sur tout ce qui tourne autour de la transition professionnelle en externe. On va passer la parole à Kevin Solaire, CEO de Virtim. Alors, jusque-là, Virtim, ce n'était pas une société qui n'était ni dans l'IA, ni dans le recrutement, puisque vous étiez dans le métaverse. Oui, effectivement, on y est toujours. Et depuis 2012, métaverse, réalité virtuelle. D'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, on fait tester une activité juste là-bas avec le département. Ce qui s'est passé, c'est que nous, il y a un an, on s'est rendu compte avec la société qui grossissait très vite qu'on avait des fonctions, ce qu'on appelle transverse en interne, donc des gens qui connaissent la totalité de ce qui se passe dans la société, les clients avec lesquels on travaille. Est-ce qu'il y a des micro-ondes dans la cuisine ? Est-ce qu'on peut faire du sport le midi ? Quelle est la convention collective ? Est-ce qu'on peut déposer des congés ? Comment ça marche ? Et que dans sa journée, on posait beaucoup de questions sur ça à chaque fois qu'on rentrait des nouveaux collaborateurs. Alors, c'est ce qu'on appelle l'onboarding, le fait que des collaborateurs rentrent dans l'entreprise et qu'ils apprennent le processus, les procédures internes à la société. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a développé, nous, en interne, parce qu'on a les compétences techniques et technologiques de développer une IA, qui est notre propre IA, qui nous a permis d'intégrer tous les documents PDF de l'entreprise avec les notices, les produits qu'on vend, un détail de plein de choses. Et tous les collaborateurs peuvent poser des questions à cette petite IA qui va leur répondre par rapport à nos documents, ce qui évite d'engorger, finalement, ou de prendre du temps à des collaborateurs qui, eux, devraient répondre à ces questions-là. Ils sont souvent des chefs-projets chez nous. Donc là, ils posent la question et on est bien sur de l'IA générative. Alors, pour petit rappel, la différence, c'est que sur de l'IA générative, on peut converser avec le chat. Donc, il y a questions-réponses, 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 et que ce sont des questions que l'on pose nous et des réponses qui sont générées par l'IA et pas des réponses qu'on aurait pré-inscrites, ce qui nécessiterait un temps fou. Bizarrement, on a mis un an à développer ça, on l'a mis en place en interne. On a regardé les études, notamment qui se passent du côté américain, sur combien de temps on perd par jour à regarder et à chercher des documents ou à poser des questions à un collègue sur un produit qu'on ne connaît pas. On pense à la banque qui ne connaît pas forcément tous les produits, parce qu'il y en a beaucoup. On pense à des métiers où il y a du réglementaire, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est plus d'une heure par jour par collaborateur perdu à chercher une information dont dispose l'entreprise, qu'il faut aller chercher dans les méandres des documents qui sont perdus. Et souvent, on n'a pas envie de le faire parce que c'est des PDF qui prennent des pages et des pages et des pages. Donc là, on s'est dit, si on arrive à gagner ne serait-ce que 20 minutes sur ces une heure, c'est énorme pour nous. On gagne un tiers du temps et c'est génial. On s'est rendu compte, on a gagné beaucoup de temps grâce à ça. Et on en parlait à nos clients, parce qu'on a la chance de travailler depuis 12 ans dans le secteur. Donc on a des gros clients, des groupes du CAC 40 notamment, AXA et autres. Et en leur parlant de ce qu'on avait fait, vraiment juste pour leur dire voilà où on en est, voilà ce qu'on fait. Eux nous ont dit, on aimerait bien avoir ce même outil puisque finalement, il y a un vrai besoin. Que ce soit une PME ou un grand groupe, on a tous cette problématique de perdre du temps lors de l'onboarding. Et suite à ça, on s'est dit, effectivement, il y a peut-être un vrai besoin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 clients et aujourd'hui, c'est devenu Virteam Compagnon qui est une solution qu'on développe essentiellement pour les sociétés qui auraient besoin de gagner du temps sur l'onboarding. Comment vous l'alimentez finalement ? Il faut qu'il y ait une personne qui donne toutes ces informations. En fait, dans les entreprises, ces informations sont déjà existantes. Comme on disait, c'est les procédures d'onboarding dans des PDF la plupart du temps qui sont perdus ou des fiches de formation. Donc c'est typiquement le porteur de projet chez le client, si on prend AXA en exemple, qui prendrait, je ne sais pas, un responsable RH qui viendrait mettre les fiches produits à l'intérieur de l'IA directement et l'IA se débrouillerait pour faire le travail de comprendre ces fiches pour répondre aux questions qui seraient posées par les collaborateurs. Et donc un collaborateur qui à un moment donné a besoin d'une information, il a quoi ? Un chat, un peu comme ChatGPT, à qui il pose la question et on lui répond ? Exactement. Et la très bonne question à dire là-dessus, c'est qu'à l'inverse de ChatGPT, c'est que là, on ne base la réponse que sur les documents, ce qui fait qu'on n'aura pas tout le côté bêtise que pourrait rajouter Internet puisqu'aujourd'hui, ça pose de vrais soucis avec ChatGPT qui ramène de l'information complémentaire liée à Internet. Donc là, on ne se base que sur les documents de l'entreprise. Et un deuxième point très important dans l'IA et l'éthique de l'IA, c'est le fait de se dire que tout est basé en France, tout est sécurisé et que ces données ne fuiteront pas sur Internet. Parce qu'on se doute que la procédure d'onboarding de AXA, on ne veut pas qu'elle fuite sur Internet et que ça soit dans les méandres des réponses de ChatGPT. Est-ce qu'on a tout dit pour tous les trois ? Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ? Eh bien, merci à tous les trois. On va se donner rendez-vous dans un instant pour un nouveau e-at-all consacré à la maison de l'intelligence artificielle. Merci à tous.